bon ben salut tout le monde c'est encore moi je suis présentement le 6 avril et il est minuit 32 je viens tout juste de finir mon projet de contrôle de robots donc je t'envoie tout de suite un message vidéo avec une petite démonstration donc je vais passer toute la journée à souder je vais juste débarrer le circuit je vous le présente à l'instant donc en fait je vais tasser la caméra on voit ici la batterie d'alimentation des composantes électroniques la batterie d'alimentation du moteur ici c'est le mainboard avec toutes les pièces soudées dessus je sais pas si je peux vous montrer à l'endos de quoi ça a l'air vous voyez ici c'est assez complexe je dois le dire donc à ça ici on a un petit connecteur on suit le fil jusqu'au bout avec le moteur et le deuxième fil j'ai laissé environ 5 pieds de fil pour la switch pour la switch le switch 3 positions c'est bien simple donc même démonstration que l'autre jour j'ai la switch dans les mains le moteur dans l'autre position 1 le moteur prend une position position 2 le moteur tourne position 3 ça varie selon l'angle donc si je tourne la plaquette au complet le moteur tourne mais il faut bien noter que si je reviens par exemple à la position 1 on peut prendre un tournevis ordinaire et venir ajuster la position du moteur à notre guise avec des petits potentiomètres juste ici pour chacune des deux positions à part de ça tout ce qui va me rester à faire demain ça va être rajouter des belles petites lumières ben simple une led verte rouge et jaune comme on avait convenu ça va être pas mal tout ah ouais c'est ça que je disais j'ai laissé 5 pieds de fil comme ça on va pouvoir le passer tout le long du cadre tout le long du cadre du vélo pour le mettre sur le guidon ça va être magique bon je te laisse là dessus Simon ben j'ai ...